Alors, petite vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Alors, la différence entre la version PC et la version PS4. Bon, déjà, la deuxième bêta, parce que c'est la deuxième bêta, il y a plus de choses. Bon, ça c'est cool. On peut déjà aller jusqu'au niveau 25, alors que, si je ne me trompe pas, c'était niveau 20, le maximum. Le problème, c'est que les monstres aussi. Donc, la version difficile, en fait, la mission difficile est très difficile. Il faut vraiment du stuff, cette fois. J'ai essayé avec des gens au hasard, c'était horrible. Les mecs, ils n'arrêtaient pas de crever, c'était impossible. Donc, déjà, il y a ça. Donc, c'est bien, ça montre un peu la difficulté du jeu, c'est intéressant. Après, franchement, les contrôles ne sont pas mauvais. Mais, souris, ça marche très bien. Souris, j'adore. C'est très, très simple de viser tout ça. La pression de la souris marche très bien. C'est comme TPP et MGO3. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Ça, c'est cool. Mais, en fait, c'est... Moi, ce que j'ai, en fait, le problème, c'est les touches. Elles sont un peu étranges, en fait. Genre ça. Genre, normalement, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 1, ça va être l'arme principale. Donc, c'est ça. Le 2, ça va être l'arme secondaire. Donc, c'est ça. Et après, le 3, en fait, ça va être le gadget de gauche. Et le 4, ça va être le gadget de droite. Donc, déjà, c'est étrange. Pour moi, j'ai tout changé. J'ai tout changé. Donc, pour moi, le 1, c'est le gadget de gauche. Le 4, c'est le gadget de droite. Et après, le 2 et le 3, c'est les armes secondaires et principales. Parce que c'est juste au-dessus du Z pour avancer. Donc, pour moi, c'est plus logique de faire ça. Après, il y a un truc chiant aussi. C'est que les contrôles, si on les change... Je vais parler des contrôles et de tout ça pendant, genre, 5-10 minutes. Après, on va jouer. C'est que le jeu ne prend pas en compte les chiffres. Il ne prend pas en compte les chiffres. Genre, par exemple, là, je veux mettre 1 à la place. Je ne peux pas. Je ne peux pas changer. Oups. Il ne faut pas mettre échappe. Parce que là, ça va foutre la merde. Je ne peux pas changer pour 1. Et ce qui fait chier, c'est que ma souris, je peux avoir les 1 au-dessus. Ou alors, le pad numérique sur la droite. Et le pad numérique sur la droite, du coup, il ne marche pas. Donc, ça, ça me fait chier. Parce que, du coup, ce qui me reste... On va faire comme ça. Du coup, ce qui me reste, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. Parce que j'ai... Non, 6, même. Des 6 boutons. Et du coup, c'est les armes. Et c'est un peu chiant. Parce que les armes, tu ne peux pas vraiment les changer. Enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que les touches, on est assez limité. C'est assez chiant, je trouve. Parce que moi, j'aime bien, par exemple, mettre BC sur la souris. C'est pratique. Ça. Et changer de caméra aussi sur la souris. C'est pratique aussi pour tout ce qui est action. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu délicat. Je pense que MGO 3 était plus abouti niveau gameplay. Mais dans un sens, Survive n'a pas exactement le même gameplay. Il y a des choses qu'on peut faire. Genre, par exemple, créer des outils, tout ça. Avec les gadgets de droite et les gadgets de gauche. Donc, ça, ça n'existait pas avant. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû sûrement un peu travailler dessus. Et bon, au final, c'est bien. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien. Ça reste potable encore. C'est jouable. Ce n'est pas de problème. Après, il y a des choses un peu connes. Genre, A et E, ça permet d'utiliser les objets droite ou gauche. Donc, par exemple, on prend ça. La grenade. C'est tout con. La grenade. Donc, main dessus, dessous, avec espace, pas de problème. R, on annule. Après, tu m'expliques. Donc, imaginez que j'ai la grenade sur le E. Vous m'expliquez comment je fais R. Parce que j'ai l'index sur le E. Et il faudrait que je glisse instantanément sur le R pour annuler, en fait. Et ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Le jeu n'enregistre pas ça. Donc, la grenade, vous allez la lancer automatiquement. Et ça, c'est chiant. Donc, dans un sens, vous êtes obligé de mettre tout ce qui est jetable sur l'objet de gauche pour avoir l'index libre pour pouvoir faire R si vous ne voulez pas utiliser l'objet. Donc, voilà. J'espère que je suis clair. Je ne pense pas que je dois être clair. Mais bon, les gens qui ont un clavier et qui comprennent un peu, ils doivent savoir. Donc, voilà. Là, je peux faire R sans problème. Et si je le mettais à droite, les grenades, je ne pourrais pas faire R et annuler mon lancé, en fait. Et ça, c'est chiant. Voilà. Après, il n'y a que ça. Après, moi, ce que j'ai toujours bien aimé faire dans Metal Gear Solid V, Phantom Pain et MGO3, c'est que j'ai la manette sur les jambes. Et je joue au clavier souris. Et si je dois faire l'infiltration, j'utilise la manette. Parce que la manette, on peut doser la vitesse, tout ça. C'est plus facile, en fait, à gérer l'infiltration avec la manette. Et le jeu gère très bien ça. Je peux passer du clavier à la manette sans problème. Les touches même changent. Là, on a A. Je passe au clavier. Hop, c'est espace. Je repasse à la manette. C'est A. Je repasse au clavier. C'est espace. Donc, franchement, ça, le Fox Engine, tout ça, il est très, très, très bien programmé. Ça, j'adore. Et je vais boire parce que je parle trop. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est les points positifs. De toute façon, c'est les points positifs, en fait, de TPP et de MGO3. C'était pareil dans les deux. Ça marchait très bien. Ça marchait très, très bien. Après, des fois, je ne sais pas si ça se voit, en fait, sur le live. Mais avec la souris, en fait, quand on bouge la vue de temps en temps, il y a des à-coups. Mais ce n'est pas dû aux FPS qui drop. C'est dû, en fait, aux images qui s'entrelacent. Enfin, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Mais des fois, ça fait saccader, en fait. Alors que, normalement, je... Enfin, ma main, elle n'est pas saccadée, quoi. C'est à une certaine vitesse. Si je le fais rapidement, ça passe. Si je le fais un peu plus lentement, ça saccade, des fois, de temps en temps. Donc ça, ça me gêne. Mais ce n'est pas les FPS, en tout cas. Ce n'est pas un problème de FPS. J'ai mis tout en ultra pour pousser le jeu. Il est toujours à 60 FPS. Il n'y a pas de problème. J'ai mis tout très élevé. Il n'y a aucun problème. La synchronisation verticale, je n'ai pas l'impression qu'elle fonctionne. Parce que je ne vois aucune différence. Normalement, je devrais voir des différences. Le jeu est bloqué à 60 FPS. On ne peut pas aller au-dessus. On ne peut pas aller à 144 Hz, par exemple. Mais le moteur du jeu, en fait, est bloqué à 60 FPS. Donc, on ne peut pas. Si vous le faites, vous risquez de briser le jeu, en fait. De briser les mécaniques. C'était pareil dans TPP. C'était pareil dans MGO3. Donc, ça, il n'y a pas... On ne peut pas vraiment pleurer. C'est la même chose. Sinon, voilà. Ça fait quoi ? 7 minutes de parlotte par rapport au gameplay et à la différence entre PC et console. Après, niveau graphisme, il y a des meilleurs effets quand même sur PC, comme d'habitude. C'est plus beau sur PC. Et ne me faites pas chier si vous aimez les consoles. Mais il y a de meilleurs effets. C'est plus joli. Les textures plus nettes. Certaines textures plus nettes. Il n'y a aucun popping. Il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Les effets de lumière, on va voir quand on ramasse les boîtes et tout ça, sont beaucoup plus jolis. Sur PC. Donc, ça, c'est cool. Après, le jeu n'a pas changé. Enfin, en tout cas, oui, si. La bêta, donc la deuxième bêta, celle-là, a plus de choses. Donc, on peut aller plus haut déjà en niveau. Je pense qu'il y a des objets en plus. Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de chance, en fait. Pour le moment, je n'ai vraiment pas grand-chose de nouveau. Je suis déjà niveau 25. J'ai fait ça en 4 parties parce que j'étais toujours premier. Parce que je suis trop bon. Mais je n'ai pas vraiment débloqué grand-chose. J'ai quelques bleus, mais c'est tout. Donc, on va voir ça. On va faire du normal. Difficile, c'est très difficile. Les ennemis sont niveau 25. Je ne les one-shot pas. Même moi, je ne les one-shot pas. Alors que mon personnage, il est... Je vais montrer le personnage juste vite fait. Il est full dégâts. Ah oui, ils ont rajouté aussi des images. Ça, ça n'y était pas sur PS4. Sur la première bêta. Donc, maintenant, on peut voir les... En gros, ce que ça fait, quoi. Enfin, même si des fois, c'est le bordel. L'image, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais ça va, c'est sympa. J'aime bien le fait qu'ils rajoutent des petites images comme ça. C'est cool. En tout cas, mon personnage est spécialisé armes lourdes. Force au maximum. Bonus de vie au maximum. Endurance, il manque juste une étoile. Parce que j'ai pris une attaque en plus. Et au niveau 25, je ne one-shot pas les ennemis de la partie difficile. Donc, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile que la première bêta. Donc, ça, il faudra que je trouve des gens. Donc, on va faire du normal pour le moment. On va juste farmer un peu. Voilà. Et on va jouer clavier-souris pour montrer un peu que ça marche aussi. Salut, Epteron. Bienvenue. Le problème de la version PC. C'est que c'est très chiant pour trouver des gens, par contre. C'est très, très long. Ça, c'est chiant. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que peu de gens y jouent, en fait. Parce que c'est la deuxième bêta. Donc, les gens, bon, connaissent déjà. Et le jeu, il sort très bientôt. Mais je pense aussi qu'ils veulent sûrement... Genre, lancer la bêta pour avoir les objets supplémentaires. Quand le jeu sort. Et puis, voilà, quoi. Ils ont testé. Et puis, voilà. Ils ne vont plus y jouer, quoi. Je pense que c'est à cause de ça. Mais après, on peut changer de serveur aussi. Serveur européen, serveur asiatique, serveur américain, serveur africain. Il y a 3 milliards de serveurs. Donc, ça, c'est cool. 32 minutes, Epteron. 32 minutes. Tu n'as encore rien loupé. Tu vas le prendre ? Ben, évidemment que je le prends, le jeu. Évidemment. Je n'ai pas spammé les bêta pour rien. Non, c'est la même bêta. Enfin, comme j'ai dit, c'est la même bêta avec des niveaux en plus. Et un peu plus difficile. Mais sinon, c'est pareil. C'est Tower Defense. Il n'y a que ce mode-là. Pour le moment. Je n'ai toujours pas fait le mode difficile. C'est pas mal dur. Les ennemis sont très haut niveau. Dès le début, tu te tapes des trackers. Trackers, c'est ça ? C'est à l'heure non, je crois. C'est ça. C'est ceux qui sautent partout, là. Dès la première vague, tu en as. J'en avais au moins 6 ou 7 sur moi. C'était horrible. Je ne l'ai testé qu'une fois. Les camarades, ils n'arrêtaient pas de crever tout le temps. Tout le temps. Ils étaient tout le temps à terre. C'était horrible. Mais bon, les mecs, ils étaient niveau 16 aussi. Je ne vois pas pourquoi ils ont essayé le mode difficile. Comme je disais, même moi, niveau 25, avec mon arme augmentée au max. Bon, c'est une arme verte et je n'ai pas eu encore l'arme bleue que j'avais dans l'ancienne bêta. Même moi, je ne one-shottais plus les monstres normaux. Walker ? Non, ce ne sont pas les walkers. Enfin bref, les zombies de base, je ne les one-shottais même pas. En difficile. Donc, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Là, on voit que le jeu devient... A une grosse difficulté, en fait. Si on monte de niveau. Donc, c'est intéressant. Je suis assez content, en fait, d'avoir vu ça. Parce que je me faisais chier sur la première bêta. C'était tellement facile. Une fois que tu as pris en main les tous, c'est très simple. Même si tu as 5 niveaux de moins, tu tues tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais là, ce n'est pas la même chose en difficile. Putain. On en fera. On essaiera d'en gagner une. Et je joue avec des newbies. Bad Wolf, Young Bay et Jack Reaper. On a toujours ça aussi. Par contre, c'est un peu la merde pour choisir. Je ne me rappelle pas aussi qu'on pouvait choisir un emplacement. Quand on faisait, par exemple, le... Il nous déborde. Genre, par exemple, on veut faire ça. Et on peut placer directement un signe, en fait, sur le sol. Et ça sera sur la map aussi. Enfin bon, là, je n'ai pas la map parce que c'est le lobby. Mais... T'es sérieux, mec ? Ah, me fais pas chier. Donc voilà. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont rajouté, je pense. C'est cool. Plutôt cool de pouvoir marquer comme ça sans aller sur la map. Il y a toujours Ray. Metal Gear Ray. Je l'ai invoqué 3 milliards de fois déjà. C'est cool. On s'amuse. Chargement plus rapide aussi. PC, évidemment. Non, toujours les mêmes maps. Règle 2. Ils sont en train de s'entretuer, ces abrutis. Alors ça, c'est des gens qu'on ne va pas aider. Ça, c'est bien. Voilà, ça c'est fait. Du PVP ? Non. Il y a MGO3. Si tu veux du PVP, il y a MGO3. Donc ça m'étonnerait qu'ils en rajoutent. Même dans The Phantom Pain, il y a du PVP. Donc ça m'étonnerait qu'ils en rajoutent. Après, je dis ça, je dis que ça m'étonnerait, mais c'est toujours possible. Là, on ne sait jamais. Ça serait cool. Parce que ça serait assez différent du PVP de MGO3. Parce que là, il y a du mêlé. Là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais normalement, non. Et ce n'est pas annoncé, en tout cas. Active la map. Oups ! Désolé. J'utilise toujours la même technique. C'est-à-dire le strafe. Et attaquer à la masse. C'est deux fois plus rapide, en fait, qu'attaquer normalement. Tout bêtement. Donc, je continue à faire ça. J'espère qu'ils ne changeront pas, parce que c'est cool. Yeah ! Let's go ! Après, on peut choisir avec la souris quand on se met dans l'inventaire, comme ça. Mais franchement, il faut faire des choses très bizarres avec les doigts. C'est un peu chiant. C'est pas pratique, on va dire. C'est pas pratique. Genre là, il faut que je mette l'index, machin, sur le 4. Enfin, c'est loin. Alors que c'est sur le D. Enfin, c'est un peu chiant. Mais franchement, ça ne me dérange pas plus que ça, les contrôles. Il faut juste faire des trucs bizarres avec les... Tu dois mettre le doigt là, après, tu dois mettre le doigt là. Arrête de me casser les couilles. Toi, t'es par terre, je te laisse crever la bouche ouverte. Je suis super fan des musiques, en fait, qu'ils ont rajoutées dans le jeu. Enfin, de la bêta. J'adore les petites musiques, comme ça. On avance. Putain, je me suis déjà fait saigner. Par contre, cet effet à la con de sang, là, il ne l'enlève pas. Il faut vraiment qu'il le change. C'est dégueulasse. En plus, c'est résolution de merde, quoi. On dirait du... Du 480. 460, 480. 480. Boum, boum, boum. je suis le ramoneur de cheminée venez me voir par contre moi vu que je suis toujours en mêlée je me fais défonce assez vite donc il faut de l'équipement un peu plus un peu plus un peu plus solide mais sinon ça passe je te défonce toi la masse ça marche j'ai pas vraiment besoin de piège je vais t'amuser vas-y viens ok j'arrive il y a déjà des mecs à terre ah bah je vais pas venir ça marche très bien la masse comme ça hop là tranquille ah à l'instant je compte pas faire un nouveau perso je veux finir le mode difficile d'abord et ça ça va pas être gagné en fait faut que je trouve des gens en fait sur ma liste d'amis cet effet de sang quoi au moins mettez un truc joli en 1024 quoi en 1024 en 1080 on dirait un vieux jpeg qu'ils ont rajouté comme ça en overlay en fait enfin bref c'est pas beau c'est vraiment pas beau c'est bon c'est bon laisse moi deviner il y a personne qui va eh oui évidemment aussi on voit un peu que les armes deviennent assez limitées je trouve c'est à dire que à haut niveau oh la vache ta merde la boîte attends yes je l'ai eu à haut niveau les armes de genre à une main tout ça elles sont pas super efficaces la masse reste le mieux de ce que je vois allez c'est parti c'est parti eh reviens ici ça aussi le le strafe le strafe après avoir fait cette attaque là il est il est inversé j'ai l'impression parce que des fois en fait il va pas vers l'arrière alors que je fais un coup vers l'arrière un peu un peu étrange en fait je suis tout seul sur la map ou quoi trop la vache est-ce qu'il joue est-ce que les gens jouent dans mon équipe ça c'est une question parce que j'ai pas l'impression après on peut toujours faire greger les gros là comme ça 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 marche toujours après on peut toujours essayer essayer avec genre une arme à une main on peut assez bien cibler ça marche aussi là j'ai fait un strafe vers l'arrière et il a strafeé vers l'avant je pense que c'est le jeu il a du mal à enregistrer en fait la direction quand je je fais cette attaque là quand je sprint je pense que c'est ça en fait le problème ah merde c'est pas ça qu'il faut faire des fois j'ai un peu de mal faut s'habituer des fois je suis pas aussi rapide que que si je le faisais sur sur ma net je pense genre là encore j'ai fait un strafe mais vers l'arrière pas vers l'avant ça va ? ça se passe ça se passe bien non abruti de merde si tu vois que je suis à côté fais pas ça parce que tu sais très bien que ces monstres là ont plein de ressources j'aime ton équipe ils prennent le thé au camp c'est c'est ça c'est ça ils prennent le thé je pense qu'on va aller mettre quelques quelques tourelles automatiques ça va à mon niveau je n'ai pas besoin vu que j'utilise la grosse il n'y a personne qui est allé prendre les walkers ouais non c'est bon ok on a des walkers à mon niveau de mon personnage vu que j'utilise la masse je n'ai pas vraiment besoin de poser des pièges genre en normal je n'ai vraiment pas besoin de poser des pièges je défonce tout facilement ça m'économise des ressources en fait on va voir pour faire les grenades il m'en manque un peu après il y a toujours cet effet de sang c'est relou si pour l'instant ils n'ont pas changé ça à le fait de créer des objets en fait plusieurs à la fois donc genre quand on fait des balles c'est toujours genre deux par deux donc c'est très long si on veut en faire genre 100 donc je ne sais pas s'ils vont changer ça pour le jeu mais c'est un peu chiant enfin c'est c'est un peu chiant ça prend genre 30 secondes au lieu de 10 ça va c'est pas la mort non plus trop bon trop bon meilleur waouh bien joué est-ce que je tire là dedans bon bref je voulais tirer dans le point faible mais waouh donc le walker est en train de défoncer enfin de tirer toutes ses balles sur le corps en fait du bombardier donc ça sert strictement à rien c'est sur les jambes ou alors dans le jeu comment je t'ai pas touché hop coup de masse dans la tête c'est pas ça que je vais faire il y a personne dans la base je vois des points rouges partout oh putain ils font il y a personne oh aouh pute 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 ton monstre hunter il dit venez 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 qu'est le connard qui met des cocktails On va booster tout ça parce que les mecs ils savent pas le faire. Vas-y amuse-toi avec ta machette, elle est pas mal d'accumulé des gens qui ne voulaient plus d'attendre sur Phil Angel maintenant, c'est pas l'art, c'est vrai, moi qui n'attendais pas tout le jour j'y suis, tu veux que je t'invite Hepteron ? Ah je sais pas si ça va lui faire des dégâts lui, est-ce qu'il est trop loin ? Yeah, putain c'est les one shot cool, j'ai miqué toute la défense aussi mais... Oh, loupé ! Oh ! Quel esquive ! Bah bien joué ! Ah j'ai plus de stamina ! Cette attaque elle est pas mal, je l'ai pas prise mais elle est trop 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 lente, elle est trop lente à charger, c'est trop dangereux en fait, déjà que moi je joue en m'exposant le moins possible et je dois utiliser pas mal de spray et je suis tout le temps genre bas en vie. Wouhou ! On a toujours la même chose... Les effets de lumière sont trop beaux ! On a aussi des effets maintenant de lumière comme ça là quand on ouvre les boîtes, on a la couleur de l'objet le plus élevé en fait, si c'est bleu ça sera bleu, si c'est rouge, or ça sera or. J'aime bien, j'aime bien les petites lumières. Ça a été pas dans la première beta je crois. Laisse moi deviner ! Premier ! Ah 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 ! C'est triste. J'peux même être un replay si on veut. Enfin bref. La baïonnette je l'ai déjà C'est chiant C'est trop bon mec C'est trop bon Ah on a débloqué le mortier Cool On a beaucoup plus de cadeaux Que la première bêta Je trouve Parce que la plupart des objets que je débloque C'est par cadeaux comme ça en fait Donc c'est cool Yeah Mortier 4200 d'attaque Maintenant on peut faire du mortier Ouais j'aime bien J'aime bien le mortier J'aime bien J'aime bien le mortier J'aime bien le mortier